Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, député de la 3ème circonscription de Paris. Oui, invité en ce début de semaine, très chargé sur le plan social, nouvelle session de négociation demain et d'ores et déjà. Laurent Berger avance ses pions, le leader de la CFDT, veut que l'âge pivot ne figure pas dans le projet de loi sur les retraites et propose de discuter plus tard du financement lors d'une conférence dédiée que lui répond le patron de la majorité. Mais qu'il faut que ce mouvement cesse. Je crois que tous les Françaises et les Français qui sont bloqués depuis des semaines, qui vivent cette situation difficile, veulent qu'on sorte de cette situation. Et donc il faut, en ce début d'année, avoir l'esprit de compromis. Il faut avoir l'esprit de compromis. On doit mener cette réforme au bout. On doit mener cette réforme à bien parce que c'est une réforme de justice sociale. Et tous ceux qui disent le contraire racontent des bas l'hiver. Mais l'esprit de compromis, c'est quoi pour vous, Stanislas Guérini ? Eh bien pour le gouvernement, c'est se rasseoir à la table du gouvernement en disant qu'il n'y a pas d'âge d'équilibre pur et parfait. Que la question du financement est centrale. Je crois qu'il ne faut pas raconter là non plus de bas l'hiver, notamment aux générations futures. On a besoin d'un système de retraite équilibré. Mais il faut trouver des voies et moyens pour que cet équilibre financier se fasse de façon acceptable. Que ceux qui ont des carrières pénibles, des carrières longues, puissent être exonérés de l'allongement de la durée de cotisation. Et puis, pour les organisations qui souhaitent mise en place un système par points, eh bien, elles doivent dire qu'on ne peut pas se désintéresser de la question du financement. Attendez, vous dites qu'il ne faut pas raconter le bas l'hiver. C'est important, ça veut dire que clairement, dans le projet de loi sur la réforme des retraites d'ici au 24 janvier, vous demandez est-ce qu'il n'y ait pas d'indication sur l'âge pivot et qu'on puisse en parler plus tard ? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je crois que c'est ce que je signifiais pour les organisations syndicales. C'est ce que dit Laurent Berger. On ne peut pas dire, cette question du financement, on verra plus tard. Et on n'en parle pas du tout maintenant. Donc c'est non que vous opposez. Attendez, c'est important. Donc c'est un non à un report de la discussion sur le financement. Je crois que ça n'est pas possible de ne rien dire sur la question de l'équilibre de notre système de retraite. Parce que sinon, on ment aux générations futures en disant, on va construire un système de retraite universel. Mais au fond, on ne sait pas très bien la façon dont il va trouver son équilibre financier. Mais pour autant, je crois que nous devons être flexibles sur les modalités pour trouver cet équilibre. Et donc, s'il faut travailler autour de l'âge d'équilibre en disant, on va l'amender par la pénibilité, on va trouver d'autres modalités, celles par exemple qui ont été mises en oeuvre pour le régime Agir-Arco que tout le monde connaît. Eh bien, il faut être capable de mettre ces propositions sur la table et de travailler à, effectivement, trouver un consensus, un compromis. Oui, vous voulez un compromis, sauf que de l'autre côté, le compromis qui est possible avec les syndicats dits réformistes, il vous dit non si cette tâche pivot figure dans le projet d'ici au 24h20. Il vous demande du temps, vous vous dites que nous n'avons pas de temps pour les générations futures. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas signer un chèque en blanc d'une certaine façon et dire, on s'intéressera à cette question plus tard, on n'en parle pas du tout maintenant. Avoir un système qui est équilibré, je pense que c'est le corollaire d'avoir un système qui est universel, d'avoir un système qui est équitable. Mais pour autant, je dis que nous devons effectivement travailler à toutes les voies de consensus pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre financier. Et là, il faut que personne n'ait de dogmatisme sur cette question. Personne, ni même le Premier ministre. Ni même le gouvernement, évidemment. Je crois que l'âge d'équilibre pur et parfait, ça n'existe peut-être pas. Et donc, il faut pouvoir travailler, travailler à la question de la pénibilité notamment, aux questions des carrières longues, à toutes ces questions qui permettent de ne pas avoir un système aveugle et qui fassent en sorte que ceux qui ont effectivement des carrières pénibles puissent ne pas avoir à travailler plus longtemps. Stanislas Guernet, une partie conséquente de l'opinion publique est exaspérée. Il est vrai par le mouvement, mais en même temps, si je puis dire, il y a une vraie perplexité par rapport à votre réforme. Cela veut dire que vous êtes en partie responsable de ce contexte social dégradé aujourd'hui. Mais nous, nous sommes déterminés à mener cette réforme au bout. Parce qu'encore une fois, c'est une réforme que nous n'avons... Déterminés, mais co-responsables, c'était ma question. Bien entendu. Mais vous savez, quand on bouge, quand on prend ses responsabilités, quand on décide de faire les réformes que nous aurions dû faire depuis de nombreuses années, quand on fait la plus grande réforme des retraites, depuis la mise en place du système de retraite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien oui, on sait que ça ne va pas se faire dans un climat absolument calme. Que votre promesse d'universalité du système des retraites est totalement enterrée. Universelle, la réforme n'en a plus que le nom. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ah bon ? Les régimes spéciaux n'ont pas remplacé les régimes particuliers ? Non, nous aurons un système universel. Mais depuis le premier jour, nous portons cette réforme, nous avons toujours dit qu'un système universel, ce n'était pas un système qui était absolument homogène pour tous les métiers. Mais il y a une idée qu'il faut comprendre, qui est très importante, c'est qu'on doit passer d'une logique de statut, qui est celle qui prévaut dans le système actuel, à une logique de métier. Où effectivement, je trouve ça normal, qu'un certain nombre de métiers, notamment les métiers qui assurent par exemple la sécurité des Français, puissent avoir leur spécificité prise en compte. Je pense que ça restera totalement un système... Vous venez d'acter que l'universalité est remplacée par la spécificité. Non, parce que chacun sera effectivement soumis au même principe, à un euro cotisé pour ouvrir les mêmes droits, et qu'effectivement, on peut ensuite, par exemple avec la question de la pénibilité, prendre en compte des spécificités. Mais là où c'est très différent du système actuel. Le système actuel, on peut exercer le même métier dans deux entreprises différentes, et avoir deux systèmes de retraite radicalement différents. Et bien, demain, tout le monde aura le même système de retraite. Combien va coûter la prise en compte de ces spécificités ? Comme vous dites, est-ce que le patron de La République En Marche, ce matin, est capable de nous dire combien va nous coûter cette réforme de retraite, qui au départ, je le précise, devait produire des économies ? Mais non, parce que les négociations sont en cours, et donc on verra bien. Mais ce qui est important, là aussi, de comprendre, c'est qu'effectivement, cette réforme, elle peut avoir un coût dans un premier temps, et qu'elle doit, à terme, produire des économies. Je pense aux régimes spéciaux notamment, vous le savez, les régimes spéciaux, ça coûte 9 milliards d'euros à la collectivité. Vous êtes sûr que les concessions ne vont pas coûter plus que les économies par les régimes spéciaux ? Mais si cette réforme nous permet de repenser de façon beaucoup plus large les carrières, la façon dont on pense le travail, alors on sera conforme à ce qu'était notre objectif, c'est-à-dire d'avoir un projet de société pour avoir un système de retraite qui soit adapté aux nouvelles manières de construire le marché du travail. Un projet de société avec une dette qui atteint 100% du PIB ? C'est important le chiffrage. Je ne considère pas que faire un effort sur la rémunération des enseignants, par exemple, c'est à fond perdu. Je crois que c'est au contraire le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une société de la connaissance. Vous voyez, vous me posez la question du coût, et en réalité, le sujet, c'est pas qu'elle n'est pas importante, c'est que c'est très très difficile de centrer la question du coût sur la seule réforme des retraites, alors même que nous sommes en train de parler d'un projet qui est un projet beaucoup plus large. Vous voyez, je vous parle de la rémunération des enseignants, peut-être que c'est lié à la réforme des retraites que nous sommes en train de faire. Et c'est important. Mais vous savez, je suis très à l'aise pour vous parler de dette et déficit. Quand nous avons pris nos responsabilités, le déficit, il était à 34% du PIB. Aujourd'hui, c'est 14 milliards d'euros de moins. Et donc, ce que nous faisons dans ce quinquennat, c'est que nous réussissons non seulement à baisser les impôts, à retrouver de l'emploi, du pouvoir d'achat, mais aussi à baisser le déficit. Donc, je suis à l'aise pour parler de cette question. Dette qui est à 100% du PIB, je le rappelle au passage. Oui, c'est vrai. Elle était passée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ah, le passé, toujours. C'est à peu près, oui. Mais si on est au présent et à l'avenir. Les chiffres, les effets sont têtus. C'est à ce moment-là que la dette est passée de 60% du PIB à 90% du PIB. Nous avons pris à peu près 30 points de différence avec nos voisins allemands. Ce n'est pas dans ce quinquennat que ça s'est passé. Vous avez affirmé, Stanislas Guérini, lors de l'action de certains grévistes dans le quartier de l'Opéra Paris. Il y a quelques jours, il y a eu une tentative d'intrusion au siège de La République en marche. Certains vous ont accusé de fake news, en tous les cas de grosses exagérations. Vous savez, ce que je constate, c'est que certains légitiment systématiquement les actions de violence. Qui sont-ils ? Certains, nommez-les. Je le nomme très facilement puisqu'il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon qui, à la seconde où j'ai dénoncé cette tentative d'intrusion, et je maintiens qu'il y a eu une tentative d'intrusion, il y a même eu un blessé léger parmi les forces de l'ordre qui étaient présentes pour empêcher des personnes de rentrer dans le siège d'un mouvement politique. Mais enfin, dans quel monde vit-on ? Aller essayer de rentrer dans un mouvement pour intimider les permanents qui y travaillent. Mais ça, ça n'est pas la démocratie. Ça n'est pas le débat apaisé que nous devons avoir. Et la préfecture de police a d'ailleurs largement confirmé qu'il y a eu une tentative d'intrusion. Je n'en fais pas une affaire d'État, mais je crois que nous devrions être tous attentifs à la qualité du débat public. Et un débat public de qualité, ça ne peut pas être les violences. Ça ne peut pas être des tentatives d'intrusion. Ça ne peut pas être non plus les mensonges, parce que j'en entends beaucoup autour de cette réforme des retraites. J'entends par exemple qu'on voudrait remettre en place un système par capitalisation, alors que nous sommes en train d'essayer de sauver nos systèmes par répartition. Je crois qu'au contraire, nous allons mettre en place un système universel, un système plus équitable et qu'il mérite pour les générations futures, mais aussi pour les femmes, pour les canards rachés, pour les agriculteurs, d'être défendus très vigoureusement. En tout cas, nouvelle session de négociation demain. C'est à suivre en ce début de semaine, très chargé sur le plan social. Merci Stanislas Guerny d'avoir été notre invité ce matin sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada